Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont déjà présents pour le CX Summit d'Eloquent. Donc bienvenue à ce sommet sur l'expérience client. Et pour commencer cette matinée, j'ai le plaisir de recevoir Alain Bouvray et le DG d'Eloquent. Alors Alain, est-ce que tu pourrais nous dire déjà quelques mots sur Eloquent ? Alors d'abord je vais dire quelques mots sur Frédéric Canvey qui a organisé cet événement de 20 mètres et qui a fait un travail extraordinaire avec toute l'équipe éloquente. Alors qui est Eloquent ? Oui, donc Eloquent, on est un éditeur français qui travaille en 100% en mode SaaS avec un seul métier qui nous tient à cœur qui est la relation client. Je reviendrai sur le sujet de la relation client plus en détail mais je crois que pendant ces deux jours on va beaucoup en parler. Ce qui nous caractérise c'est que nous avons des sujets que nous agrégeons autour de la relation client. On a une offre autour de la solution centre de contact multicanal pour gérer toutes les interactions entrantes et sortantes entre une entreprise et ses clients. Et une solution qui est la mesure de la satisfaction client et qui permet de gérer aussi bien les feedbacks, alors client au sens large puisqu'il y a aussi le collaborateur, j'y reviendrai aussi. Et aussi tout un travail autour de l'analyse sémantique et l'analyse de contenu. Donc on est capable d'alimenter les entreprises autour de chacune de ces offres et ce qui est intéressant c'est de les agréger puisqu'en les agrégeant on traite des sujets très différents de la relation client qui donnent beaucoup de valeur puisqu'en faisant ça, ça nous rend unique puisque ça va permettre de mélanger à la fois le feedback client avec les interactions des clients. Tout ça, ça permet de passer de ce qu'on va appeler de la relation client au CX ou Customer Experience ou Culture Client puisque ça va permettre justement d'intégrer le collaborateur dans l'expérience client. Donc c'est des sujets extrêmement importants. Je sais que Benoît Méronin qui intervient juste après va en parler beaucoup dans le cadre de son programme Care. Donc c'est des sujets qui vont revenir d'ailleurs durant ces deux jours. Le point important aussi c'est avec l'analyse sémantique, c'est de pouvoir analyser tout ce qui est signaux faibles. qu'un des clients va pouvoir exprimer et on verra qu'effectivement tout ce qui tourne autour de la relation client c'est des choses assez subtiles et assez fines. La capacité qu'a Eloquent de proposer un moteur d'analyse sémantique rend notre proposition unique sur le marché. Donc voilà, notre métier c'est vraiment la relation client et tout ce qui tourne autour de cette évolution, de ce métier qui devient stratégique pour toutes les entreprises en fait. D'accord. Alors pourquoi avoir décidé d'organiser ce CX Summit, ce sommet de l'expérience client ? Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi est-ce si essentiel ? Alors comme j'ai dit, la relation client est un sujet stratégique pour les entreprises. Alors le confinement et la période que nous traversons le montrent encore plus. Et c'est vrai que ce qui nous a guidés d'abord c'est l'enthousiasme. Alors on était très frustrés au printemps de ne pas pouvoir travailler avec l'écosystème, rencontrer l'écosystème lors des différents événements qui sont prévus traditionnellement dans notre métier. Que ce soit nos clients, nos partenaires, des experts du domaine, même nos confrères. Tout ça, ça n'a pas pu avoir lieu évidemment. Et c'est vrai que ça nous a frustrés et il y a beaucoup d'enthousiasme au sein d'Eloquence et puis avec tous nos experts et partenaires. Et voilà, on a décidé ça au mois de septembre, d'organiser un événement tel que celui-ci sur deux jours avec des experts, beaucoup d'intervenants qui donnent des sujets à la fois de fond et puis des interventions pratiques avec des témoignages de nos clients. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que cet enthousiasme qu'on avait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls puisque justement, lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour intervenir, on a eu une réponse unanime et immédiate de quasiment tout le monde, de dire bah oui, avec plaisir. Donc moi, je suis vraiment à la fois... Et alors, un autre sujet, c'est qu'on a un nombre d'inscrits incroyable à ces deux jours. Donc ça montre que c'est un vrai sujet de préoccupation de tout le monde et que tout le monde a envie de bouger. Et je pense qu'effectivement, ce qui est en train de se passer avec ce confinement, c'est que la relation client est en train de muter très, très vite, plus vite qu'elle ne l'aurait fait, on va dire, en considération normale puisque les gens sont chez eux, ils interagissent toujours avec les marques et puis ils utilisent des nouveaux canaux puisqu'ils sont chez eux et ne vont pas pouvoir aller en boutique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on voit que ces domaines de la relation client et notamment tout ce qu'on propose autour des centres de contact multicanal, de la mesure de satisfaction client, sont toujours extrêmement, on va dire, actives durant cette période. Donc pourquoi ces deux jours ? Vraiment pour pouvoir accompagner les clients dans ce passage, dans cette période. Alors justement, on va les accompagner aujourd'hui, il va y avoir des experts qui vont témoigner. Mais pourquoi l'expérience est si essentielle pour toi ? Pourquoi, avec cette année 2021 qui s'annonce, qui sera difficile pour beaucoup de monde, pourquoi l'expérience client doit être remise au cœur des préoccupations ? Alors déjà, c'était quelque chose d'évident que c'était en train de muter. C'est-à-dire qu'on parle de relation client et maintenant on parle d'expérience client, de culture client. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Pour moi, comme je disais tout à l'heure, l'intégration de la culture collaborateur auprès du client est très importante. C'est-à-dire que de plus en plus, nous ce qu'on voit, ce qui est mis en œuvre chez nos clients, c'est à la fois la partie centre de contact, mais en général, on accompagne ça avec le feedback des clients et aussi le feedback des collaborateurs. Pour mesurer, on parle par exemple de Customer Effort Score, on parle aussi maintenant d'employer Effort Score, c'est-à-dire quelle est la difficulté pour un collaborateur d'apporter une réponse au client, par exemple. De faire sa mission. De faire sa mission, voilà, et de le faire avec tous les outils qui vont bien et d'apporter de la satisfaction à son client puisque un collaborateur satisfait, en général, apporte de la satisfaction aux clients. D'ailleurs, ça va être le premier atelier de ces deux jours. Alors, il y a foule d'ateliers. Je ne les ai pas tous en tête, mais effectivement, le prochain tourne autour de ça. Il y a des choses aussi qui sont très importantes pour moi autour du canal Voix. Un canal qui a pris et qui continue à prendre de la valeur puisqu'aujourd'hui, on peut faire de la retranscription, des conversations. Avec l'analyse sémantique derrière, on peut faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire analyser des signaux faibles, mettre éventuellement des aspects alertes qui peuvent être très importants dans un cadre de relations clients. Et puis, on a aussi tout ce qui va tourner autour de la sécurité des données puisqu'on a une intervenante de la CNIL qui interviendra sur ce sujet-là. Donc, tous ces sujets sont des sujets qui sont vraiment au cœur de toutes les entreprises. Le client, en fait, c'est le meilleur moyen de dé-siloter les entreprises puisque généralement, une entreprise bien constituée, tout le monde est au service du client ou de l'usager puisqu'on peut parler de ça aussi pour des administrations. On a des clients qui sont des administrations et qui ont le même souci. Donc, c'est vrai que cette approche est un bon moyen aujourd'hui de dire... Parce que ça, ça s'est fondamentalement transformé. On est passé d'un marketing transactionnel à un marketing purement relationnel. Et c'est vrai que la relation avec le client est un actif, un asset particulièrement important dans les entreprises. C'est ce qui, pour moi, aujourd'hui, et surtout dans ces périodes difficiles, on voit que les entreprises qui ont une relation client forte, ça peut passer même, je dirais, par le restaurateur du coin puisque finalement, ses clients ont envie de l'aider. On le voit aujourd'hui. Donc, ça montre que la relation, elle a beaucoup de valeur pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité. Donc, c'est un secteur qui est relativement universel pour beaucoup d'entreprises et d'organisations, quelles qu'elles soient. Et c'est un moyen, finalement, de fédérer les énergies. Et ça, c'est vraiment ce qu'on aime faire. Très honnêtement, moi, lorsqu'on travaille avec nos clients, j'adore échanger sur ces sujets-là. On a travaillé avec, notamment Ikea, qui est un CX Award, par exemple, sur ce sujet-là, typiquement. C'est vraiment de fédérer les énergies autour de cette notion de relation et de partage qui, pour moi, aujourd'hui, encore une fois, la période montre l'importance qu'on a et l'attachement qu'on a à la relation en général et notre métier au niveau professionnel étant la relation client. Donc, voilà, on est à fond là-dessus. Merci, Anna, pour cette courte introduction. Eh bien, un énorme merci à toi, Frédéric, encore une fois, pour animer ces deux jours et puis participer. Et je voudrais surtout aussi remercier tous les intervenants qui vont se succéder durant ces deux jours. Avec 14 experts qui vont intervenir. 14 experts, vraiment des gens de profession qui sont à fond là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme dans leur métier. Donc, moi, vraiment, je voudrais remercier tous ces experts. Je suis sûr que ces deux jours vont être passionnants. J'invite les gens qui regardent un webinaire, j'espère, comme les séries, ils vont rester accrochés à la chaîne CX Summit. Et voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Merci, Alain. Donc, on va commencer à 9h30 avec, justement, la première partie dont tu évoquais tout à l'heure, le care management, faire en sorte que les collaborateurs puissent être engagés, justement, à donner une bonne expérience client aux clients qui vont interagir avec l'entreprise. Et pour cela, en fait, on va avoir la chance d'avoir Benoît Méronin qui est donc auteur du livre Le Care Management, manager l'expérience client-collaborateur et comment changer les comportements. Donc là, ça va être vraiment cette partie les collaborateurs qui permettent de donner une expérience client exceptionnelle aux clients. Et, bien sûr, il y aura également la partie pratique avec Karen Guichard qui est donc une consultante CX, un consultant d'expérience client chez Locan qui viendra nous donner quelques exemples pratiques et concrets de l'écoute collaborateur. Voilà, donc rendez-vous à 9h30. on se retrouve dans 5 petites minutes pour le premier atelier qui va durer 50 minutes. Si vous avez déjà des questions, vous avez normalement dans votre petit outil de webinaire la possibilité de poser des questions et bien sûr, à chaque fin de webinaire, on prendra une ou deux questions. D'ailleurs, si vous avez une question pour Alain, on a peut-être allé une minute avant la fin de notre petite intervention. Si vous avez une question, maintenant, posez-la et on l'apprendra tout de suite. Autrement, tout simplement, rendez-vous dans 5 minutes, 9h30 pour le premier atelier qui sera le Care Management quand un collaborateur heureux est égal à un client satisfait avec donc deux experts, Benoît Beronna qui est directeur conseil et stratégie chez le groupe Corus mais également professeur à Grenoble École de Management et auteur de nombreux livres sur la relation client et comme je vous le disais, Karen Guichard qui donnera son point de vue terrain avec la mise en place de l'écoute collaborateur. Donc, à tout de suite, je vous donne rendez-vous à 9h30 pour le premier atelier du CXMIT. Allez, à tout de suite.